Sivantiloï, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité à cette semaine d'édition spéciale politique. Nous, à la veille d'un douze mois très important pour le pays, la présidente indienne qui sera l'invité d'honneur. Je vous donne l'endroit bien tranquille. Oui, je vous donne l'endroit bien tranquille. Très tranquille. Pour les politiciens, il est important sur le lieu que des oiseaux, il y a une zone zen autour beaucoup de plantes, beaucoup d'animaux. Oui, un endroit vraiment zen, où il y a des tortues, dans la cour, où il y a des poissons. De temps en temps, on sent des animaux, des oiseaux. Et d'ailleurs, dans le jardin même, on me trouve tout le temps plein d'oiseaux. C'est un endroit bien, qui me trouve vraiment bonheur dans cet endroit-là. Un petit village bien, bien calme, modeste. Sur la côte ouest. Sur la côte ouest. Très modeste. Un petit village bien, bien paisible. Qui peut développer ce nom. Qui peut développer. Qui peut développer. Comment tu as le nom de cet endroit-là. On n'a pas voulu aller. Mais c'est un endroit qui peut beaucoup de développement important dans quelques mois. Effectivement, c'est un endroit qui, mon bonheur, il y en a 20 ans. C'est un endroit en plein développement, que ce soit résidentiel, que ce soit humain. Résidentiel. Et aussi, peut-être même en infrastructures. Parce qu'il y a une route qui peut prendre juste à 200 mètres, 300 mètres de là. Qui peut aller direct dans le sud. D'accord ? Qui peut relier avec l'aéroport. Donc c'est un endroit qui peut développer. Le fameux east-west road. Qui tient le projet. Avant, avant, on vit là, hein. Bien là. C'est un endroit où l'on vit dans le sud-est. Oui, moi, mon tient au courant. Tu es envers un peu relié un peu l'est. Comment tu es au courant dans le sud-est politique? Parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années dans le monde politiquement. Comment tu es au courant? Dans le sud-est ? Dans le sud-est, dans le sud-est politique. Ecoutez, c'est vrai, hein. La politique est toujours attiré à moi. Je suis encore bien jeune et je suis inspiré par la visite de Nelson Mandela avant. Après, je suis impressionné par la contribution de l'homme politique dans la société. Je suis toujours inspiré. Et d'ailleurs, Nelson Mandela, c'est un de moi. Mentor. Je suis inspiré par ce fonctionnement. Je suis très content. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de visiter la cellule dans laquelle j'étais, dans le Robin Island, en Afrique du Sud. J'ai eu beaucoup d'inspiration qui vient d'habitude. Qu'est-ce que l'atmosphère est dans sa prison ? Après Alcatraz, pas Maurice. Pas Alcatraz, Maurice, mais Alcatraz au large de New York et la cellule de Nelson Mandela. Qu'est-ce que l'atmosphère ? Mais si vous me rappelez bien, sa cellule porte le numéro B14. D'accord ? Et qui est là une île pas trop loin avec Cape Town. Mais l'atmosphère qui est régnée là-bas, quand on sentit là-bas. On sentit qu'il quelque part... Tchénant. Tchénant. L'oppression. Tchénant. L'apathéide. L'apathéide. Tchénant. L' installed là. L'eau salue là. Une souffrance, pour tous, qui est emprisonné là-bas. Et au niveau Maurice, qu'est-ce qu'il y a ou precious, ou gourous ? Écoutez, c'est vrai que chaque du monde est inspiré par quelqu'un, que ce soit local ou international. Moi, je rentre dans la politique principalement parce qu'il y a une magnète, une lémat entre moi et que c'est un érodiagnat. Donc, je joins la politique, le MSM, et parce qu'il est très inspiré par le feu, c'est un érodiagnat. C'est un érodiagnat qui m'a considéré un peu mon mentor, d'une façon de dire, et il m'a dit que moi, le dernier campagne électorale que je vais faire, c'est moi qui l'amène dans la campagne. Il était presque inactive, il m'a fait appel à moi, dans ce bureau, ensemble avec 20 camarades dans le numéro 13. Je me disais, c'est un érodiagnat. 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 Et c'est le premier des salles qui l'a fait dans l'élection 2019, c'était un érodiagnat. C'était un érodiagnat. Donc, moi, j'ai une relation vraiment bien inspirée et très connectée avec eux sur un érodiagnat. Je me disais, quand même, dans la gazette, tu as dit un peu sur l'amour. Tu disais, moi, je peux rester sur la case. Bon, en fait, en fait, en fait, news. En fait, c'est une vraie news, Jeff. Qui fait que vous jouez à l'OMSM ? C'était la personnalité, c'est la personnalité de Saint-Néro Jack-Nacht. Et d'autres choses-ci, c'est pas une valeur du parti ? Je me disais, l'OMSM, en 2005, au moment que l'OMSM, il connaît une grande défaite politique. Et quand le parti est vraiment dans une situation vraiment au bas, à un moment bas. Donc, je me disais que l'OMSM, avec le leadership de Saint-Néro Jack-Nacht, surtout dans la période que je connais, 2000 à 2005, avant ici, mon collé, bien sûr, mais qui m'ont plus témoigné. Je me disais, mais je vais te donner un coup de main. Il faut aller dans la ravine au pouvoir. Mais à cette époque-là, en 2005, Saint-Néro Jack-Nacht, il est président de la République qui n'est pas supposé faire de la politique. Oui, oui, oui. Mais je me disais, comment dire, il était en présidence de la République, évidemment. Je me disais qu'on continue sur l'égalité, continue ce qu'il peut faire, malgré qu'il était président de la République, évidemment. Il était dans un émotion fort, il était encore un enracinement là, quelque part, dans le MSM. Donc, c'est un peu, quelque part, nous dire, tu peux un peu, ça relève, qu'il espère où l'armené, toujours inspiré par Saint-Néro Jack-Nacht. Donc, ça veut dire que je connais bien ma négociation qui est passée avant ce retour. Je connais bien ma négociation qui est passée avant ce retour, quand il est retourné, quand il quitte la présidence. Bien sûr, moi je connais. Et moi je connais aussi qu'il peut retourner activement dans la politique. Comment vivre un peu, donc, aller retourner, c'est le grand amour entre le MSM et le MMM. Tout ce qui est passé, d'un gâteau, couper. Comment vivre sa cassure, sa soudaine cassure, causée pour... Enfin, c'est à l'époque où on, off, off, on... Une personne ne peut pas que sa cassure là, parce que tu peux réparer le bien. Surtout que tu peux approcher la préparation du 1er mai. Et que tu prends le 1er mai historique, le grand dimanche. Je suis là, le jour de l'anniversaire de Saint-Neroun, dans ce circonscription, je suis là, dans ce anniversaire. Je suis présent au moment qu'il tienne sur le fameux épisode gâteau. Je suis là, je suis là, je suis là dans le 1er, 1er rangé et devant. Mais évidemment, ce qui est arrivé quelques jours après, il étonne tout du monde. Mais où tu sentis ça vague ? Ça vague que les Mauriciens ont vu changement depuis qu'une annonce rimait, qu'on trouvait que la vague est restée avec le MSM, une pannelle avec le MMM. Même si ça, à la fin de 2014, l'alliance des PIP remporte les élections. Exactement. Il y a une dynamisme qui tient démarré quand l'alliance-là tu peux faire entre le MMM et le MSM. Et quand ça a cassé, vous pensez en avril 2014, quand ça a cassé, nous tient un grand défi. Notre défi, c'est comment pouvoir garder cette dynamisme et amener le MSM au pouvoir. Ce n'est pas facile, parce que nous tient fini de trouver ce qui peut arriver. Et comment pouvoir garder cette dynamisme ? Et là, mes camarades, ensemble, nous travaillent avec beaucoup de réflexion sur tous nos terrains, sur tous nos soldats, pour qu'ils, quelque part, nous construirent cette dynamisme-là. Les dynamistes, ils prennent le temps pour les construire. Ils prennent depuis mai, jeûne, une allée, et nous commençons à sentir l'effervescence dans le mois de septembre. Et après, on gagne des soldats, on gagne des bataillons importants, avec une colonne d'Avelu, du MMM, qui est parti d'accord avec l'Alliance du Parti du Travail, du MMM, et le PMSD qui tient, à cette époque-là, partenaire du Parti du Travail dans le gouvernement. C'est un sortier, je ne sais pas si, on m'appelle Isabelle-Luc Duval, disait, le mari, le fiancé a changé de fiancé. Oui, ça, c'est une grande expression qui tient sur l'autre, mais en fin de fois, je veux dire, hein. Donc, tu peux mettre une stratégie en place pour dégrader cette dynamisme-là. Et c'est là que j'ai réussi à gagner Ivan Colen d'Avelu, qui créé le MMM, bien sûr, le PMSD vit l'ensemble, c'est-à-dire la dynamisme-là qui l'a créé, et qui amène la victoire de 2014, qui était vraiment que j'ai une demande de la population. Pour l'instant. Est-ce que vous pouvez dire à moi, Sylvain, que c'était une demande ou bien c'était un rejet ? Parce qu'au départ, une cause à une Nouvelle République, une cause à une telle affaire, mais on a besoin de bien, bien, bien appuyé au sein du MMM, depuis l'année, on s'est fait autour de sa projet de Nouvelle République, de nouveau statut pour le Premier ministre, de nouveau statut pour la Présidente, qui était le gros ressort à cette époque-là. En nous disant les deux, Tchénan, elle demande de la population pour l'instant, mais parallèlement Tchénan aussi sa rejet, parce que la Deuxième République n'est pas encore vulgarisé, n'est pas encore vulgarisé, et n'est pas prêt pour ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'entre sa décision-là, le rejet de ce qui est proposé, par le Pachitravaïs et le Lagné, dont Van Djemoon il préfère soutenir sa Nérôte-Diagnane, dans sa combat. Puis là, un petit disséppement, alors là, je t'annonce une bonne augmentation de la pension universelle à Saint-Méropé. C'est aussi une tiltée, comment dire, quand on entend sa nouvelle sortie dans le dernier meeting, on va croire. C'était, comment dire, la cerise sur le gâteau de tout ça. Au fait, c'était une proposition forte dans le programme, c'était une proposition déterminante, on va dire. Game changer. Game changer. Un game changer. Il était important et ça fait nous donner un coup de pouce horrible dans la victoire de 2014. Donc, comment on vit sa campagne en 2014? Parce que, en 2015, ou rentré en 2014, en novembre, passé, il y a un game changer. Comment on vit sa campagne en 2014? l'alliance les pubs vignent, Virimam, et beaucoup d'internet maintenant, Facebook vignent, c'est-à-dire qu'il y a des meetings en direct, même les conférences de presse, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes sociaux. Tout à fait, et je me suis dit que la campagne 2014 est très impliquée dans des circonscriptions possibles. En 2014, dans la circonscription numéro 18, parce qu'il y a aussi des candidats là-bas et c'était la première élection, dont le parti, je dis pas de moi, amène mon expérience pour restructurer et dynamiser le numéro 18. Aussi, moi je suis présent dans le numéro 14, que d'ailleurs, moi je suis campé de Malaysia en 2010, dans le numéro 14, donc je trouvais qu'il amène une contribution dans sa décirconscription, qui est des circonscriptions costaudes et publiées dans la circonscription 2018, dans la circonscription 2018, tu es là aussi le leader du PMSD qui est là, et qui est bien, comment dire, travaille ensemble, amène une victoire là-bas. Facile de conseiller ça en trois parties en même temps, chacun est national électorat, nous connaît Kavira Manu, national électorat, Duval, national électorat, nous connaît Kavira Manu, national électorat, nous connaît Kavira Manu, national électorat, mais être une jeune comme en Roussibadek, c'était si facile? On est sûrement à dire une affaire, Jean-Claude, peut-être qu'il y a beaucoup de monde, il n'y a pas à dire par beaucoup de monde. Le plus grand challenge d'une élection, bien souvent ce n'est pas l'adversaire. C'est vous-même. C'est sa colistie, sa trois colistie qui est ensemble là. Bien souvent dans une campagne électorale, l'adversaire, peut-être c'est en second, dans une situation. Nous sommes trois colisties là. Comment je dirige sa campagne là? Comment je te montre dans le public une équipe, une cohésion, mais à l'arrière du plan. Certains ne peuvent être qu'ils ne sont pas en premier. Certains ne peuvent être qu'ils ne sont pas en premier. Certains ne peuvent être qu'ils ne sont pas en premier. Certains ne peuvent être qu'ils ne sont pas en premier. Mais ça beaucoup de monde ne parle. Nous nous connaît en tant que journalistes, nous nous connaît en tant que journalistes, nous nous trouvés pendant le jour de vote, par vote-moi, par vote-lire, vote-moi, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça. Ça nous connaît. Beaucoup de gens pensent ça. Et si vous pouvez raconter là, c'est la cuisine. Sur le point de vue, c'est la cuisine d'une élection. On n'est pas pensé, nous tous les trois, nous sommes ensemble, nos camarades, mon colletier, quand on écoute un disco, mon great friend, mon grand camarade. Mon ami de toujours. Après, le dernier, ça peut coûter mon salaire. Et ça, il paye maintenant dans une campagne. Et là, c'est le rôle d'un campaign manager qui est extrêmement important. Ce campaign manager, il joue son rôle pour créer sa symbiose. Et là, il faut donner l'expérience. Il faut donner la compétence. Et il faut donner la bonne stratégie. Parce que, pour créer sa symbiose entre ces trois colletiers, c'est un élément plus difficile. Peut-être même plus difficile qu'il abattre l'adversaire, des fois. Et un grand gros monsieur dans le numéro 18, c'est Kavir Amano. Il passe dans tout ce cycle politique qu'il y a dans un récit. Tout le temps, tu dénnes. Ramano, tu t'en as sur l'électorat déjà acquis. Tout le fait. J'ai une votre dénne. Nous ne trouvez, nous ne t'entendez. Oui. Vous avez parfaitement raison. Bon, Ramano, tu t'en as sur l'arcise. Tu t'en as sur l'arcise, hein? Mais, moi pensez, d'après mon bon feedback, moi dans l'autre terrain là, il peut désamorcer, il peut effriter. Pour différentes raisons. Et, il n'est plus ça, l'arcise qui, moi j'ai dit, c'est en 2014 ou 2019 là. Mou senti, et là, évidemment, moi présent dans le numéro 18, de temps en temps. Non. Et vous pensez. Oui. Donc, on est Rochie Badin. Bon, moi vous pose bien une question qui est capable pour blessure. Rochie Badin. Il y a un gros signe, changement par une journaliste, par une première ministre. Il n'y a pas qu'une raison. Il n'y a pas d'assister à la prestation de serment à Servak-Girol. Quelques temps après, il est démissionné comme député. Comment vous sentez-vous? Vous pensez, moi j'ai dit, qu'il n'y a pas qu'une personne qui, au milieu de la guerre, il fait un retreat, il n'y a pas d'avion blanc, il n'y a pas d'aller. Donc, dans une forme, vous pouvez le dire où, dans une affaire, personne ne peut pas connaître, qui est interne. Vous connaître, moi qui est, quand Rochie Badin, c'est pour une candidat à le numéro 18, moi qui est la personne qui est, comment dire, la même droite pour construire le numéro 18 pour lui. Qui nous fait, on travaille énormément, ensemble. Deux semaines avant l'élection, nous gagnais une différence. Parce que, moi, tout ce fonctionnement, mais avec, moi, c'est que j'ai oublié là. Autre banne, colistier même, qui peut devenir insérable. D'où, Badin ? Badin, avec ce banne colistier, tu peux devenir insérable. Insérable dans quel sens ? Lé, moi, ti mette dans la tête, lé, visant sa chante de délisse. D'accord ? Pas ti trouv possible pour lé ça. Et, ce fonctionnement, ti pe dépasse un certain limite. Donc, nous gagnons des accords. Quand j'étais au numéro 18, m'où va venir dans le numéro 14. Deux semaines avant lélection. Deux semaines avant lélection. Et, j'ai dit, j'ai dit, qu'y moi, je m'ejoute, mais je l'ejoute, les j'étais dit, il y a aussi, j'étais dit, il y a une traite parmi, tu es pour la première traite, qu'il y a. Parce que j'ai fini, j'ai dit, je ne me suis dit. Parce qu'à ce jour-là, tu peux insulter terriblement un monde qui est à côté de moi, et moi je vais dire, tu peux insulter ça au monde à moi. Tiens, tu ne peux pas rentrer à toi. Je peux vous dire, tu peux faire un petit peu au temps pour Rochibada. Je ne peux pas venir contre lui, pour sortir en tête de l'île. Il y a un bon ministère, le ministre des services financiers, de la bonne gouvernance. C'est un gros ministère, qui apporte 10 à 13 % du PIB, ça. Vous voyez, tous les trois collectifs ont plusieurs domaines de circonscription. Je tenais une phobie, qui sont là qui vous sont en tête de l'île. C'est ça. Une fois que ça rentre dans un... surtout quand on sentit les verbescences dans une campagne, monter quelque part, des fois par certains hasards, qui peut mettre dedans où la tête est. Tu peux sortir en tête de l'île, tu peux sortir en tête de l'île. Ça, il crée friction. Il y a un bon conseil. Donc, c'est un conseil qui vous donne un futur candidat. Essayez de travailler en équipe, travailler dans la cohésion. Ça, c'est le conseil. Donc, on est dans le numéro 14. Numéro 14, ça, c'est le royaume. Vous avez dit, le royaume d'Alangano. Parce qu'il y en a beaucoup pour faire encore. Il y en a beaucoup pour faire aussi. En 2014, j'amène 3 à 0 pour ce parti. En 2019, j'amène 3 à 0 dans l'alliance qu'ils ont fait avec... avec Obigadou et Corinne Davilou et Papine Jagna pour l'Alliance L'Avenir ou quelque chose. En 2014, comme on vient dans le numéro 14, c'est un gros travail pour abattre. Pour la bonne impression, tu peux challenger en Alangano, en 2014. Tu peux challenger et c'est un gros travail pour abattre. Donc, on fait ce qu'il est capable de faire. Mais difficile. On connaît les résultats qui sont arrivés. Au moins, on a un speaker. Première madame speaker, on a un candidat là-bas. On a un candidat là-bas. On a un candidat là-bas et qui est un candidat dans l'Assemblée. Vous êtes senti-vous fier que vous travaillez pour un candidat qui, maintenant, dirige les travaux dans l'Assemblée nationale? Mais certainement, hein? Vous connaît qu'on travaille pour un candidat ou qu'il a envie qu'il occupe une position pour qu'il puisse servir le pays. Beaucoup plus qu'il n'importe qui. Bon. Il ne servit le pays. Il ne servit le pays dans son capacité qu'il n'est pas. Non. D'ailleurs, moi je travaille avec lui quand je viens de l'Assemblée nationale en 2010. C'est moi qui suis le campaign manager. Donc, comment on arrive dans le numéro 13, en 2019? Ecoutez, comment on arrive dans le numéro 13? Moi, je me disais, en 2014, c'est un érodiagnat qui, d'ailleurs, fait que j'ai une grande relation avec lui. Je me disais, moi, candidat dans le numéro 13, en 2014. Moi, je n'ai pas compris. Moi, je n'ai pas une obligation professionnelle et familiale. Donc, moi, je n'ai pas compris. Mais moi, je n'ai toujours un bon contact et une bonne relation dans le numéro 13. D'abord, parce que mes enfants qui sont là-bas, je n'ai pas à Souillac. Je connais la région. Je connais le numéro 13 bien. Moi, je suis appelé à être candidat là-bas en 2013. En 2019, quand l'élection... Déclaré? Bien avant, moi, je suis toujours amplifié mon contact, amplifié mon relation dans le numéro 13. Moi, je suis bien positionné pour un candidat dans le numéro 13. Et moi, je disais, là, je peux dire une affaire qui personne ne peut causer, qui personne ne peut pas au courant. L'actuel ministre des Finances, il n'est pas dans le numéro 19. Il n'est pas dans le numéro 13. Il n'est pas dans le numéro 13. Il n'est pas dans le numéro 19. Pour la bonne impression, c'est qu'il y a pas mal de monde, beaucoup de monde, qui sont dans le numéro 19. Je sentis, je suis au filin, et je trouve en lui, qui connaît, parce qu'il est une autre, je peux citer pour être ministre des Finances, je trouve en lui qui est capable de vivre la relève de Qatar, dont il y a eu la guerre dans le numéro 19. Et moi, je suis très, très, très bien positionné, beaucoup bien positionné pour être candidat dans le numéro 19. Mais après, fin que j'ai un changement, au dernier moment, quand le leader M.L. Ivan Kolon-Davellou, il a dit non, il a dit un collistier de ce parti qui vient à côté en ligne, et là, quand j'ai dit qu'il n'est pas dans le numéro 19, pour qu'on ne peut pas aller à Yachty, évidemment, j'ai postérit le numéro 13. Donc, vous vivez une campagne manager? Je m'a mis le campagne manager. Donc, le temps allait, le temps allait, nous arrivons en 2024, et là, on a annoncé, pour avoir de courriel, qui ont démissionné du MSM, de toutes les fonctions, plus dans une banque, dans la banque de Maurice, dans la banque dans Maurice, qui ont démissionné. Vous connaissez, on nous raconte nos histoires, dans la conférence de presse, comment on peut dire la vérité avec moi aujourd'hui? Dis-moi la vérité. Quel a été le point de départ? Parce que nous, moi et mon confrère, nous nous avons dit qu'il n'y a pas d'ailleurs type, qui est le numéro 8, qui est en place sur Guida, sur Minader. Et, quelques temps après, mon recevoir, ou invitation, à propos d'une notification. Dis-nous la vérité. Qu'est-ce que vous pensez? 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 Beaucoup de gens, ils sont étonnés, qui m'ont démissionné. Parce que, tout le monde peut dire, il est un changement dans le numéro 13, pas de réactiver dans le numéro 8, mais la personne, avec tous les profils, avec tous les parcours, bien positionnés, pour le numéro 13. Mais, il est bon, je veux dire, faire la politique, pas attaçée seulement, avec, ou, ou, aspiration personnelle, mais attaçée aussi, avec la façon que le pays peut gouverner. mais, depuis quelques temps, je peux envoyer un signal faux, au niveau de la direction du parti, à plusieurs reprises. D'ailleurs, je peux envoyer un message aussi, en même temps qu'il m'avait fait lire. Avec le parti, je peux mettre dans mon passe Facebook. Je peux dire, qu'il y a un problème, il y a un malaise. Il y a un malaise, par exemple, je peux dire, qu'il y a un malaise de la communauté tamoul, pour que le pape, amène un bon relation, un bon écoute, à sa communauté là. C'est pas parce que, moi, un tamoul, nécessairement, pas nécessaire, hein. Moi, d'ailleurs, un vin court point là, pour que ça se casse qu'a fait, c'est un cancier. Je t'appelle ça, cancréol. Mon grandit, la cité Kennedy. je dis, je n'ai pas l'currence. Je n'ai pas l'currence qui a dit moi, je me dis je dis, je suis parti parce que tu as un bon regard envers la communauté tamoul, tu as une histoire à la terre, la terre réduite, là. Une histoire à la terre, une histoire à la terre, et, peut-être, une une position qui va à la mort qui n'est plus occupée, mais qui ne l'est occupée, et ça, ça, mise à côté, là. C'est un fait. Tout le temps, Dans le MSM, il cause Mauritianisme, « put the people first, bright people », mais là, comme il dit, il n'est pas un poste important dans l'institution. Il défile le propos, comme il est plutôt posé. Récemment, le MSM, de plus en plus, peut construire une politique d'exclusion, pas seulement pour la communauté. Il y a même certaines des autres communautés qui peuvent sentir ça exclue. Et là, il y a un bon mot d'un autre, il y a un bon mot d'un autre. Pas plus tard qu'il s'en me dit, mon fils est bon homme chinois. Je disais, c'est pas un monsieur, c'est le monsieur. Je disais, oui. Je disais, je disais, on a un numéro de bien besoin. Ça, le monsieur-là, je disais, et je disais, dans l'entour de moi, quand je disais, la communauté chinoise peut disparaître dans notre dameau. Je disais ça. Je disais, mais qui fait ? Je disais, mais vous connaissez. Puis, dans la méritocratie, puis dans la considération, nous n'avons pas périte aux autres. Toutes nos communautés, puis quittent le pays, puis aller. C'est un fait. Donc, à la veille de l'indépendance, ce que je peux dire là, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas, quel que soit le gouvernement, qui construit une politique, et cette politique, c'est basé dans l'exclusion. Il n'est pas possible. Mais pourtant, quand on écoute un peu le message du premier ministre, « So, mais vivez-Canada », il a joué au rassembleur. Il fait plus dans l'inclusion que dans l'exclusion. Vous connaissez, écoute mon message, mon grand message politique d'un grand la foule, d'avoir un moment d'évènement avec ce qui pratiquait. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Et je crois que ce que je peux dire, beaucoup du monde, sans Chilie, il y a qui, pour construire, pour aider. Et je pense, que tout a gagné, c'est-à-dire, c'est-à-dire tous les moyens possibles pour construire la nation mauritienne. Un bon évènement qui nous devance, c'est-à-dire, bizarrement, pour la première fois dans mon avis politique, je me trouve un communiqué du MSM lu à la télévision pour expliquer où on allait, ou pas, tu peux venir dans la Réunion, ou pas, tu peux venir au comité central, ou tu renvoyer, ou tu peux gagner un problème avec, ou ça. Mais c'est moi, il n'est surtout le bon sens, parce que vous pouvez venir à même. Non, mais ici, Jean-Claude, qui est où vient vers ça. Vous connaissez, moi ici, moi, dans le MSM, pendant beaucoup d'années, plus d'une vingtaine d'années, il y a le plaisir du monde qui est allé avant moi, la première fois, que la population en entier, et d'ailleurs, je ne suis pas au courant ça, parce que je ne suis pas au courant de la télévision, je ne suis pas au courant de moi. La population en entier, il n'écoute en direct à la télévision, dans un journal télévisé de 7 et à 30, à la veille qu'il m'a fait une conférence de presse. Le 18 janvier, mon gars, le 17 janvier. Non, le 17 janvier. Le 18, c'était ma conférence de presse, qui est un communiqué du MSM, qui vient nous reconnaître la contribution du Sylvain Siloï au sein du MSM, et nous souhaiter le bon sens dans son carrière politique. Ce n'est pas gagné dans l'histoire. Même le 17 janvier, il n'y a pas gagné ça. Même le 17 janvier, il n'y a pas gagné ça. Comme un secrétaire général du parti, quand il allait. Mais, moi appréciais l'élégance, que le MSM finit là envers moi. Moi appréciais l'élégance. C'était une façon pour faire pompier, avant que l'événement vienne pour une certaine ampleur. D'abord, nous avons ça dans le MBC, finit de lire, finit correct, une touche différente, vous racontez ce que vous avez envie, je n'ai pas pris aucun effet sur le MSM. Vous connaissez comment le MSM fonctionnait. Je tenais cette machine de communication, de propagande. Certainement, il y a une possibilité. Mais, mais, il ne fait plus du tour du MSM que du bien. Pour la bonne et simple raison, la quantité de gens qui n'appellent moi, ou bien qui n'ont vraiment mes âges, dans l'écho du MSM, et d'ailleurs, je n'écris dans mon passe Facebook, dans l'article du journal que tu mentionnais, c'était une perte stratégique pour le MSM. Parce qu'il y a des experts. Moi, je comprends qu'il y a une stratégie de MMM, c'était la stratégie des meufs, mais vous, dans l'organigramme, vous trouvez-vous, dans l'organigramme, dans une position stratégique? Les mots mondiaux, Jean-Claude, en 2010, quand nous avons un gouvernement, proposons-nous pour être le senior advisor du ministère de la Santé, qui vous connaît bien une position bien forte et… Un gros budget, hein? Un gros budget. Vous pouvez toujours fonctionner, à ma façon, un petit peu dans les coulisses. Et moi, je reste dans mon fonction du privé. Les hommes de l'ombre. Oui. Mais moi, je n'ai une contribution stratégique, que ce soit dans numéro 18, numéro 8, numéro 13, numéro 14. Et moi, moi, par exemple, dans l'élection 2009, partielle dans numéro 8, je suis dans le vraiment inner circle pour construire la stratégie du campagne de 2009. Et d'ailleurs, je suis dans l'école de vote qui je tombe sous ma responsabilité. Donc, je suis dans le pilier dans la contribution de 2009. Rappelle-moi un coup de qui je suis dans le 2009, dans numéro 8. Je suis dans l'élection partielle de Provine Diagnat, après la situation qui t'arrives à Sôte-Diagnat. Et le MSM démontre la campagne tout seul qui tient un gros challenge. Démontre la campagne tout seul. Et nous t'avons à faire tout pour qu'il élit Provine Diagnat qui tu peux positionner, évidemment, pour être un futur premier ministre du pays. Il y a une négociation avec le Parti de Travailles. Vous pouvez dire la vérité. Il y a une négociation avec le Parti de Travailles pour qu'il y ait votre Provine Diagnat. Il y a une négociation avec le Parti de Travailles Nous, nous commençons à faire le travail au moins dix mois avant l'élection. Nous travaillons le terrain, nous travaillons le terrain. Jusqu'à Nomination D, il n'y a pas encore aucun arrangement. Jusqu'à Nomination D. Après le Nomination D, quand le Travailles n'est pas tout présent le candidat, c'est-à-dire le Travailles, il y a une autre stratégie. Et après, il y a une stratégie, il faut soutenir le MSM, soutenir Provine Diagnat. Évidemment, nous nous trouvons, dans toutes les régions que nous allions, dans les villages, tout le monde qui considérait les gens, et bien d'ailleurs, du Parti de Travailles, ils commencent à venir vers nous et à donner ça, certainement parce qu'ils ont gagné un mot d'autre, ils ont gagné une bonne instruction. Oui. Jusqu'à un accord, un rapport d'accident, Saint-Héroude, avec Navindram Goulambou, pour qu'ils finalement gagnent, peut-être la photo qui va marquer la carrière politique de Provine Diagnat, ils gagnent les champs avec un pavillon, un pavillon la clé, l'eau, une vannes, qui est tout le temps pour s'utiliser. Ah, écoutez, si aujourd'hui, il y a un accord stratégique, ça ne va pas, il n'y a pas de symboliser ça, hein? Donc, un démissionné, donc, quelques temps après, par le biais d'un communiqué de la présidence, il n'y a pas de révocation d'un ministre, c'est un membre que l'on vit, après quelques jours, il est venu, il est démissionné. Il est choqué. En tant qu'ancien membre du MSM? Donc, il est bon, il m'a dit, OK, quand j'ai fait ma conférence de presse le 18 janvier, 18 janvier, par là, quand j'ai fait ma conférence de presse le 18 janvier, j'ai dit, qu'il n'y a pas de démission à venir. J'ai participé à ça, sans que je connais ce que j'ai dit. Donc, j'ai dans mon renseignement, j'ai dans mon renseignement, j'ai trouvé qu'il a gagné une démission dans le numéro 14, un constituency clerk, j'ai gagné l'autre constituency clerk dans le numéro 7, je crois qu'il est démissionné, j'ai gagné le ministre O'Doyal, qui est démissionné. Il n'est pas étonnant qu'on trouve dans les autres démissions à venir. Il n'est pas étonnant. Mais, ce n'est pas dans les gènes du MSM démissionné du Pôle. qui est électron libre. Généralement, on est démissionné comme un ministre, résident par le Monde, assisé. je ne vais pas vous dire qui ça n'a, il y a au moins des trois cas. Mais, ce n'est pas dans les gènes. un jeune qui, la première fois, est élu en tête de liste. Élu en tête de liste, il a déjà un bon électorat dans le numéro 8, 9 et 10. Donc, il est démissionné, il montrait tout, il donnait une leçon à tous ceux qui ont assisté dans le Parlement, qui peut dire, qui peut raconter n'importe quoi. Comment on vit ça ? Il veut dire, à au moins, un jeune qui n'a, qui n'a, qui n'a, qui n'a le guts. Écoutez, jusqu'à aujourd'hui, un loyal ne pas nous donne la vraie raison de se démission. Parce qu'il, un jeune qui nous parle à tous les efforts, ou une ministre, ou une députée, ou une ministre, ou dans le conseil des ministres, ou démissionné comme ça. Il ne pas nous donne la vraie raison. C'est vrai qu'il tienne toute qualité, commentaire, qui, il y a un contact avec l'opposition, il y a un contact à gauche, à droite. Mais, écoute ça, moi, je crois aussi qu'il y a un senti qui... Duvent peut tourner. Duvent peut tourner. Il connaît l'électorat, l'électorat, l'électorat du monde, il senti, surtout après qu'il est arrivé dans le district qu'il, il senti, qui, le vent peut tourner. Elle m'a raison de dire qu'il tienne un contact avec l'opposition, mais nous, je t'ai une moyenne, à dire non, à un certain moment, je t'ai fiancé, je t'ai époux, épouse, et, tout ça, mais l'opposition, on garde contact avec, on me connaît, il y a un député de l'opposition, quand j'ai besoin de service dans la circonscription, il dit, alors, comment tu vas ? j'ai un problème, c'est pas dans le quartier, c'est dans le quartier, qui est tout capable de faire, j'ai un contact très humain, qui est loin un peu, qui est dans le discours dans le discours, qui est ce que je sais. pour penser qu'il est bien normal comme ça, hein, parce que, quel est le but ? Nous tous n'avons envie qu'il y ait un pays progressé, ou qu'il y a pas une différence politique, peut-être une campagne électorale, elle est différente, on sentit ça, sa pression là, sa divergence là, mais, entre des campagnes, il y a des politiciens, je t'ai avant tout il y a des monuments, je t'ai dans sa côté amical, jovial, et sa côté aussi, relationnel là, parce qu'il, avant tout, qu'il est obligé à faire, pour qu'il y ait quelque chose abouti dans la circonscription, surtout si il y a un député de l'opposition, tout est développé par une question relationnelle, qui est une relation où est là. Oui, parce qu'il y a un profil du gouvernement, il y a un MSM, un ancien MMM, il y a un GANU, un MMM, un MMM, et que, Stéphane Obligadou, c'est BANU cadre du MMM, au cadre du MMM, plus il y a un PMS de l'entrée. Donc, c'est, c'est, des deux côtés de la chambre, un peu, un peu mauve, un peu mauve, un peu mauve. Donc, c'est normal, Mais la population, par où prend ça? La politique se construit sur les relations. L'avancement, c'est créer leur relation. Ou pour trouver, il y a une grande relation en bonne partie. Et, qui s'en a sorti ça côté un, l'autre côté, etc. Mais, avant tout seulement, il faut dire, en tant qu'individu, un homme de conviction, un homme sincère dans le fonctionnement. Ça, il reste, quelque part, la base motrice. Il faut dire, où il y a une sincérité, où il y a un parcours. Il y a un parcours. Il y a un parcours. Il faut dire, bien droit. Il faut s'inscrire dans ma conviction. Il faut s'inscrire dans ma façon de faire, dans la faire. Voilà, c'est la raison, d'abord, aussi, que je me démissionne. Les jours passés, tu me posais la question, je me posais la question, parce que c'est MSM, MSM, dans le numéro 13, il y a une structure où tu as joué un peu qui est un peu capable de faire un livre dans le numéro 13. Nous sommes dans la même partie, nous nous côtoyons énormément, nous nous faisons, nous nous faisons. D'ailleurs, nous nous faisons récemment, dans certaines occasions, nous faisons une bonne relation ensemble. D'accord? Mais je peux suivre ce que je peux faire, mais c'est sûrement, bien au courant, moi aussi, j'ai une direction dans laquelle je peux organiser. Donc, après ça, l'annonce de la conférence de presse, il y a beaucoup de parties qui nous contacteront, parce que, positivement, on dit à nous, MSM, non, là nous posons la question à Béranger, Béranger dit, il n'est pas connu. Bon, pourquoi là... Il n'est pas connu, il n'est pas connu, ça veut dire qu'il n'est pas connu, il est bien longtemps. Bon, écoutez, mon gars, je vais dire, hein, je vais côtoyer tout le monde dans toutes les parties politiques, que ce soit parlementaires, extra-parlementaires. Et le bon, je vais dire ici, c'est vrai, hein, Béranger, c'est un côté Libyen. On a gagné l'occasion. Travail. Moi, je suis resté dans la Cité Kennedy, on a gagné l'occasion, dans mon cas, par exemple, le système de la drogue, quand il était premier ministre, il était donné beaucoup de mes, dans cette situation. Cité Kennedy sociale, et moi, quand je peux faire ma activité sociale là-bas, je suis là. Donc, plusieurs parties ont contacté moi, mais là, évidemment, moi, mon besoin définitivement, positionne moi, Libyen, moi, non-sous qui, hein, mon intégrer, le PMSD appartient aujourd'hui. C'est-à-dire le 11 mars. Le 11 mars. Mars 2024. Oui. Où un membre du comité exécutif du parti mauricien social-démocrate. Exactement. Mon jeune leader du PMSD causé des trois fois. Nous avons contact. Et là, les membres annoncés, qui appartiennent aujourd'hui, ou peut-être les premiers médias, avec qui je peux causer, au moment où j'ai intégré le PMSD. Donc, aujourd'hui, je suis membre du PMSD. Quel rôle dans le PMSD ? Un membre membre ou bien un membre qui sera très, très actif ? Non, un membre très actif, évidemment. On est rentré pour être très actif. On a une longue expérience. Il y a une cour par cour politique. Donc, maintenant, c'est au leader, pour dire moi, qui pour mon rôle plus défini. Et... Où tu arrives à un reforme parti ? Ouais, moi je suis capable, évidemment. Je suis capable de faire un reforme parti, comme moi je suis capable de faire un autre parti. Ou... Même moi, je peux choisir, pour faire un rôle de PMSD. Je suis en contact. Je suis en contact avec le leader du parti, Javier Luc Duval. dont nous entendons un certain nombre de choses, et là, mon adhère-moi au parti. Qui est-ce qu'il y a une valeur qui tient à vous chez le PMSD ? D'abord, je pense qu'il y a beaucoup de PNQ qui est passé pendant ces quelques temps, particulièrement sur les deux ans qui ont passé, un an et demi, deux ans. Je trouve un travail profond dans ce recherche et dans ce PNQ. Je trouve aussi à quel point l'une forceful et l'une sincère dans ce PNQ quand l'une position l'une s'assise la terre pour mon tamoul. Vous trouvez à quel point l'une forceful dans ce PNQ et l'une proposition concernant le terrain de mon tamoul. et aussi mon gâtelier comme un professionnel qui consolide ce parti avec mon jeune professionnel et avec mon nouveau du monde autour. Donc, c'est un élément qui me fait moi rejoindre le PMSD. Donc, vous pensez que la méritocratie est une affaire importante dans le monde politique ? Parce que tout le monde peut dire ça. Oui, on peut après, mais il y a une méritocratie. Il ne peut pas se faire. Parfois, il y a des affaires secrètes pour ce travail. Mais, bien pourtant, il est intéressant pour vous dire que, c'est l'alliance de l'opposition parlementaire, vous avez annoncé que la méritocratie est un élément important dans le programme. Et vous avez l'occasion d'écouter Xavier Duval de cause de la méritocratie. Ce que vous avez compris, c'est que vous avez prépare cette chose. de ce jour-là, dont moi, évidemment, gagner l'opportunité parce que moi, même moi, j'ai un background de ressources humaines. Et quand mon travail, je place la méritocratie en avant. Mais ça, mon méritocratie, là. Excusez-moi, c'est 20, depuis beaucoup d'années. Depuis, avant 2000, moi t'en disais. Parce que 30 ans passés, j'ai l'impression que j'ai besoin de mettre une autre chose. Je comprends qu'un premier ministre, un ministre, il a besoin de mettre une autre chose avec qui, il a besoin de faire un travail, l'a embassé. Mais, parfois, la méritocratie, là, je n'ai pas trouvé ça. Vous connaissez une longue semaine pour pouvoir courir, peut-être encore, pour avoir l'impression. Nous donne une situation. Moi, j'ai 30 ans, on a besoin de la méritocratie, et je n'ai pas pensé qu'il est poussé dans des trois ans. Il y a une construction, il y a un programme qu'il vient mettre en place. C'est un mindset, ça? Il vient mettre ça dans le mindset, là, dans… Non, pas nécessaire le mindset. Je pense que c'est un paramètre qu'il vient mettre. Et bien, le mindset est là. Il vient mettre la structure. La structure, par exemple, dans la structure solide, le profiling dans du monde, le recrutement dans du monde dans la position, on vient mettre dans la structure. Le mindset, il est là, là. Beaucoup de monde, il est dans l'unanimité, là. Mais la structure, il n'existe. Donc, un grand grand projet de l'Alliance Pots du Travailler, c'est MMPMSD, dont vous êtes maintenant le membre depuis quelques heures. C'est sa fameux comité constitutionnel pour décider qu'il s'en occupe au commissaire de police, qu'il s'en occupe au commissaire de police, qu'il s'en occupe à la tête de… Il s'en occupe à dire, qu'il n'existe pas, il n'existe pas, il n'existe pas. C'est une structure importante pour vous. C'est la méritocratie, mais c'est le premier ministre, le président, avec consultation au premier ministre, le leader de l'opposition, il nomme telle ou telle personne à telle ou telle place. Je m'apprends qu'il y a une structure de vous, qu'il y a une absence de structure, pour obtenir une position constitutionnelle et comment vous positionnez le monde qui est dans le poste constitutionnel à travers un profiling, à travers une structure. Apprendre qu'il y a une structure. Mais moi espérez qu'il y ait pour venir, et moi aussi il y ait pour venir, parce qu'il y a dans l'entente, il y a un consentement entre ces trois parties. Mais selon, qu'est-ce que vous avez besoin à la tête ? Il y a un bon sage ? Parce que nous nous attendons le sénateur, Maurice, bon, peut-être que vous ne pouvez pas arriver. C'est un sage, c'est un des gens qui ont du serail politique, mais très difficile de tirer un des gens, parce que si vous mettez un simice bleu ou bleu, si vous mettez un simice mauve ou mauve. Vous connaissez, ce qui peut diriger cette structure-là est extrêmement important. Il faut que vous puissiez un des gens qui ont une position de recul, qui ont des gens qui sont d'abord professionnels, qui ont une position de recul, et aussi, ils ont un background qui montre votre passé, et que je comprends c'est quoi la méritocratie. La méritocratie, tout le monde a fait cause. Mais il faut vivre, il faut croire, il faut comprendre. Et beaucoup de monde attendent, le pays attendent, les jeunes attendent à quel moment ce pays est capable de vivre la méritocratie. Oui, nous avons une méritocratie pour les jeunes, c'est un endroit, un job, c'est la constitution de nous mettre en position d'une responsable d'une grosse organisation, ou financée par l'Etat à coût de millions et de milliards, vous avez une, vous avez une azipole, vous avez une qualification dans le domaine. La méritocratie, pas nécessairement, simplement veut dire, la méritocratie, il veut dire aussi qu'il y a une personne dans le bon endroit dans le sens qu'il y a une responsabilité, qu'il est supposé, capable, et dans la vie du monde dans le danger, et dans la vie du monde dans le danger, Et ça, il faut qu'il y a une personne qui comprend qu'il y a une risk management, qui comprend qu'il y a une c'est une zone, monitoring. Donc, la méritocratie, il y a une toute ce paysan d'aujourd'hui, quand on met le right person, le right person, qui est dans le bon profil, qui est dans tous les atouts. Ce n'est pas parce qu'il y a un six diplômes, non. Vous avez un diplôme, vous avez une expérience, vous avez une pensée stratégique, vous avez l'intérêt du pays, vous avez l'intérêt du pays, vous avez l'intérêt du pays. Mais, c'est beaucoup de variables quand on prend une décision dans le gouvernement national des astres. Il y a beaucoup de variables dans la population, il y a l'économie, il y a la vie du monde en danger. Il n'y a pas un HR, un HR manager qui peut venir dire nous faisons cela, nous avouer cela au bord, nous faisons cela. C'est là. qui est obligé d'expérimenter, qui comprenne cela variable ou bien servir le mot. Cela variable, il faut que vous comprenne cela variable et que vous connaissez comment faire cette synthèse et développe la bonne stratégie. Et cela, c'est l'expérience que j'ai beaucoup là-dedans. Dans ce cas particulier, qu'est-ce que tu es capable éviter trois jours avant de faire une conférence de presse ? Qu'est-ce que tu es capable d'éviter ? Par rapport avec sa inondation-là ? Il y a une inondation dans… Oui, moi, nous avons beaucoup d'expériences de cyclones. Et cela, c'est pour l'habitier. Au lendemain, c'est «overflooded ». Il n'y a pas un grand tapas. Il n'y a pas un grand tapas. Parce que, je me rappelle, moi, tu peux travailler dans le secteur bancaire le lendemain au lendemain et l'associer, c'est un associé glissant, c'est un talabou, c'est un taffé, mais tu fais ça le travail le lendemain matin. Vous pensez, moi, que beaucoup causent des catastrophes naturelles, beaucoup causées, mais très peu de préparation qu'ils font. Très peu. D'ailleurs, aujourd'hui, nous pouvons s'éblier une conséquence qu'on va nous appeler le flooding dans le sud, en particulier. En particulier. Oui, évidemment. dans le boulot, qui nous sommes conscients qu'il y a un changement climatique, il y a un changement dans l'environnement naturel. Mais très peu, il y a un changement ou alors il y a un changement qui ne fait pas de mal faire parce qu'il y a un béton partout. Vous pouvez nous rappeler un changement climatique dans le phénomène et nous avons un changement et nous avons un changement dans le phénomène et nous avons un changement et nous sommes d'accord, mais il y a aussi la construire. Il y a un changement et il y a un changement et il y a un changement qui est arrivé dans le numéro 13. Il y a un changement où je vais construire de nouveau la case et d'un SDC. ça va même tuer le programme pour que j'ai fait il y a un changement sans prépare qui est bien. Le premier grand l'appel qui ne tient pas l'endroit qu'il y a une inondation dans le souillage C'est subié par une catastrophe et là, ça finit causé par une mauvaise planification, ça finit causé par une varvite pour construire certaines maisons. Donc ça, avec du vent, nous dirions que la construction nous a besoin... Nous avons une longue conversation, nous avons une longue conversation là. D'ailleurs, je m'ai pas trompé, dans le meeting qu'on a fait à Sommé Gréen, en novembre, juste après une inondation qui est arrivée à Sommé Gréen, nous avons dit qu'il y avait une cause là, une cause qui est arrivée dans Sommé Gréen. Où est-il là-bas ? Non, pas là-bas, je m'écoutais. Et un peu, un élément qu'il me donne, et je me disais, je pouvais venir avec un plan de développement pour le Sud, dans ce meeting qu'il me disait dans le Sud, quand je me donne un élément là, je trouve le besoin pour lui donner un coup de main. On trouve beaucoup le Sud, il y a beaucoup d'attention de l'apport du domaine politique actuellement. Oui, le Sud, on connaît, tout du monde connaît ça, circonscription numéro 13, ce nom même qui dit « c'est une circonscription à la brise ». Pas moi qui peux inventer ça, ça va se dire 15 ans, 20 ans de cela. Si vous gagnez sa circonscription là, si vous gagnez sa circonscription là, c'est un grand avancement, une grande bataille là. Donc le Sud connaît comme un, 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 et pour une jolie bataille électorale là-bas en tout cas. Non, on dit développement, hein, développement industriel, développement foncier. Il y a beaucoup de projets qui apportent sur mon projet de NSLD, il y a une villa par le côté là-bas où mon ancien camarade habite là-bas. Et qu'il y a beaucoup, on entend beaucoup de projets, on entend même, supérieurs pour une culture, que deux villes, je ne sais pas qu'on écoute ça pour être, mais Patrick, c'est l'Indiali, le Sud, pour gagner le développement. Vous connaît les bons, moi je dis à vous qu'il y a une différence, quand on fait gagner l'élection en 2019, c'est une première différence avec l'actuel ministre des Finances, c'est qu'on a besoin de faire un master plan pour le Sud, qui est tous, bien sûr, numéro 13, parce que c'est une des bonnes régions qui ne connaît très peu de développement. On connaît qui t'y a une réponse. Il dit moi, « qui t'y a fait de bien rentrer toi-là ? » « Laisse tomber ça, bliez ! » Bliez ! On rend compte, on lagère pour gagner trois élites dans l'immobilité, où ils disent, « a nous amen un master plan dans l'immobilité ? » « Li mètre moi à côté parce que je n'ai pas eu un projet comme ça, ça c'est une affaire. Deuxième affaire ! » Moi, je suis content, un jour où même vous gagnez l'occasion pour… Moi, j'ai dit moi, qui n'ai dit la numéro 13, il y a un gros projet dans le bouchon. Le ministre a annoncé 5 000, c'est pas 10 000 l'emploi pour créer. Elle demande ce que le projet-là était. Et vous connaît le projet-là, il finit. Cet bac, il mètre à côté. Cet bac, il finit, il mètre à côté. Elle demande ce qu'il fait et il mètre à côté. Mais nous, nous pouvons être là qu'il fait. Dernière question. Une grosse Tiquette avec Duval ? Vous connaît ? Numéro 13, allez. L'affaire Tiquette, c'est pas en quoi arrive ça au niveau. C'est pas en quoi arrive ça au moment de discussion. Parce que c'est à toi, l'idée-là qu'ils viennent, ça c'est un peu ce prérogatif. Non mais où ? Où même si ? Moi, certainement, un de mon grand souhait, c'est d'être candidat dans le numéro 13, pour ça, l'alliance-là. Et d'ailleurs, pour qu'il y ait une quantité de messages qu'il mètre, pour bien activer le terrain là-bas. Et moi, tout au moins, il a un bon profil pour amener un... pour être candidat là-bas. Et moi, je mètre à la disposition de ça, de ça, l'alliance-là. Du PMSD. Du PMSD. Du PMSD pour une tiquette là-bas, dans le numéro 13. Si vous voulez une tiquette, ou une voie nécessaire, une finivise d'administrer par là, ou bien un backbencher, tranquille, tranquille, poser un peu de questions. Non, vous avez besoin d'un parti, vous avez une certaine ambition. Vous avouerez ça. Bon, on rentre dans le PMSD, on rentre dans le comité exécutif. You are happy. On rentre dans la politique pour servir le pays. Et tout le monde qui fait la politique, il a envie. Trouve-les dans une position coticale, servir le pays dans ce maximum possible. mais évidemment, la première part, c'est, 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 Steven Siloé. Merci beaucoup. C'est à moi, remercie, remercie, ou pas l'œil d'été